Si je vous parle d'un gars qui cope jamais les pères qu'il veut mais qui par contre a une moulin pour cope les pères de ses potes je suis sûr que vous pensez à quelqu'un en tout cas moi j'en connais un, j'en connais un très très bien puisqu'il s'agit de moi et j'en veux pour preuve la toute dernière collab Jordan avec Union Ele et Beefy's Beauty Supply sorti le 26 octobre dernier sur SNK RS Une Jordan One High que j'ai cope pour mon poteau sement vous avez pu le voir sur la jaquette et je les cope en double et même en triple un truc de dingue, un truc de malade j'en reviens pas moi-même c'est quand même assez exceptionnel si seulement ça ait pu m'arriver pour la Lost and Fun enfin bref pour la peine il a dû traverser toute l'île de France pour venir la récupérer et en profiter pour découvrir notre nouvelle maison et notre vidéo room et surtout nous dire ce qu'il pense de la paire et la déballer ensemble je crois même qu'il nous a réservé un ou deux outfits dont il a le secret pour l'occasion Salut les amis et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sneakers en compagnie de mon ami Osmose et bonjour à tous youtubeurs comme moi et jeunes profs de sport alors cette vidéo room qu'est-ce que t'en penses ? et bien écoute sacré travail de titres ouais et moi j'en ai pas j'ai pas fait grand chose à part 2-3 trous de déco et l'inspection des travaux finis tout le mérite revient à Mr.K en tout cas je suis super content depuis le temps qu'on en parle on fait enfin une vidéo ensemble ah oui celle-là je l'attendais hein monsieur il aura fallu que je cope une paire pour toi pour vraiment franchir le cap et puis je crois qu'il t'a fallu de 2h30 pour venir ne m'en parle pas c'est une vraie expédition c'était un enfer tu l'as voulu de la première Jordanoine la traversée du périph et l'A86 intérieur vraiment l'enfer on est donc là pour partager ensemble la remise en main propre de cette Jordanoine unionnelle Biffy's Beauty Supply Summer 96 sorti le 26 octobre dernier sur SNKRS on va la découvrir sur toutes les coutures avec vous vous donner notre avis sur la paire nous avons concocté un ou deux outfits dont elle se crée pour matcher avec la paire mais ça c'est pour la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin avant de te la passer et de passer aux choses sérieuses il faut quand même que je vous raconte un peu cette histoire de dingue elle a commencé il y a une dizaine de jours alors qu'on se retrouvait pour manger un morceau avec Osmose et Thanos qui était le passage à Panam D'Artagnan devait faire partie de l'aventure mais il nous a abandonné à la dernière minute un impondérable une urgence déchetterie indépendante de sa volonté bref par des prochaines sorties SNKRS c'est là en l'occurrence en ce qui me concerne sur la fin de la saison estivale et la rentrée il n'y a pas grand chose qui m'excita par contre Osmoseville avait bien focusé sur la Jordanoine ah oui 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 j'ai donc joué en 42 qui je crois est à taille exactement je l'ai joué chez Kiss toi aussi d'ailleurs je crois oui d'ailleurs un L hein comme tout le monde moi aussi d'ailleurs je l'ai joué sur Kiss sur Offuse sur Foot Patrol Paris sur Okium sur SNKRS en 45 et demi pour mon ami Nounour Steven qui désespérait même autant que toi je crois Mister K lui il a joué sur SNKRS en 43 et ce qui devait arriver arriva 3 wins les planètes alignées 3 wins 3 un truc de malade tu m'étonnes alors là aussi 3 wins ça veut dire 608 euros à débourser ça me fait une maille surtout en fin de mois j'ai dû carrément péter mon livre là bah pas le choix là je t'y comprends bon alors ça va parce que toi c'est un passe-d donc tu vas me la racheter je pense que je vais en revendre une et puis on verra la fin de la vidéo ce que je fais de ma paire en 43 si je la garde ou pas bref pour une collab qui m'intéressait pas plus que ça ouais je dois avouer que j'en reviens pas moi-même ça s'explique aussi parce que je n'avais pas gagné depuis au moins deux ans et demi sur Off You Off You c'est là où j'ai eu ma première j'ai remporté ma première raffle c'était sur une Jordan 6 Travis Scott British Kaki à l'époque depuis le cas de notre-là j'ai jamais gagné une seule raffle et puis sur Foot Patrol c'était la toute première fois que je remportais une raffle donc ça plus le fait que sur SNKRS Mister Khan n'avait pas win une raffle depuis plus d'un an au moins bon je crois que les planètes étaient un petit peu allumées ah là l'autoroute du bonheur c'était pour lui c'était son jour t'as-tu dû avoir des anges gardiens quand même qui veillent sur quoi oui plus d'un an après ça ne gâche pas notre plaisir d'avoir réussi à contribuer à ce qu'il gagne sa première Jordan 1 et puis sa première Union Nelly je crois exactement combo gagnant ouais donc ça c'est cool voilà pour la petite histoire ça méritait quand même que je vous la raconte passons maintenant aux choses sérieuses il est temps que je te passe la belle la voici la voilà la passation ah là là Foot Patrol ils t'ont régalé par contre monsieur vous ne foutez pas trop de london comment ça se fait non 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 retour ah oui d'accord Paris je comprends mieux d'accord il y a une boutique à Paris et une boutique à Londres tension tension depuis le temps que je l'attends vous ne pouvez pas savoir déjà spécial box et ça ça fait très très plaisir Union ils ont l'habitude de nous régaler avec des spébox un peu comme ça elles sont hyper travaillées c'est la première fois que je découvre la paix même la box je l'ai à peine vue sur quelques photos ou tu vois quelques rushs vidéo quelques stories et tout ça donc là c'est très cool ils ont repris ok le print de en fait le print de la collection capsule qui va avec ils ont sorti une collection capsule homme femme ok ouais et dessus t'as le même imprimé sur les t-shirts à la vente t'as un imprimé comme ça avec le panier de basket si tu regardes sur les côtés Bess Birkett la créatrice de Biffy's Beauty Supply je pense que c'est elle là sur la photo là on la voit encore sur la tranche ici et du coup là tu vois le print que t'as par dessus Summer 96 ça c'est le logo Biffy ça le logo Jordan ici le logo Union 96 parce que Summer 96 en fait c'est l'été où se sont rencontrés Chris Gibbs le cofondateur de Union LA et donc Bess Birkett et donc cette collab en fait commémore un peu leur rencontre d'accord ok et surtout je crois que la la paire dont elle s'inspire c'est la Foot Footscape Footscape est sortie aussi en 96 oui effectivement et c'est ça les détails qu'il y a dessus tu vois c'est vraiment pour ça que je kiffe la paire c'est à la fois parce que Jordan 1 j'en ai pas du coup fallait forcément que je teste à un moment mais c'est surtout pour ce côté Woven qu'il y a sur le côté là son côté Footscape moi j'adore c'est des paires que je cherche en ce moment et en plus on peut les trouver pas très chères puisque ça intéresse pas forcément les gens tu vois c'est un peu quelque chose qui est de niche de ce que j'ai vu en photo le mariage est très beau maintenant on ouvre ça parce que j'ai hâte de l'avoir en vrai pour info ils ont aussi sorti une paire tout aussi réussie une Jordan 1 Elevate pour les ladies ah oui celle avec la smell compensée effectivement elle est très réussie aussi et par contre je ne comprends pas qu'en 2023 on fasse encore des différences hommes fans dans les sneakers ça c'est un vrai débat d'autant qu'on a bien vu qu'aujourd'hui on est plutôt sur l'unisex arrêter un peu les genres rose pour les filles bleu pour les garçons exactement et aujourd'hui on ne va pas se mentir il y a quand même des super éditions qui sortent pour les women éditions alors qu'elles sont limitées à une taille maximum de 43 parfois 44 tous ceux qui font plus en sizing c'est mort pour eux ils l'ont dans l'os monsieur rêve de blabla rêve de blabla bon je vous le dis là entre 4 vieux cette paire je la découvre en même temps que vous enfin vous à travers un écran moi du coup ici bon déjà couvercle gros couvercle comme ça sur réaction ça fait quali mais c'est des box la selle que j'ai sur la Jordane 2 Greyfog que j'ai cop l'année dernière c'est pareil alors elle est moins jolie parce qu'elle est beaucoup plus sobre mais c'est la même qualité de boîte oui et tu sens que le carton est déjà épais ça fait vraiment solide ça fait vraiment quali donc à l'intérieur on a un papier avec justement le print de l'immeuble à Brooklyn c'est ça où ils ont fait la campagne c'est ça en fait c'est le quartier où ils se sont rencontrés à Brooklyn d'accord et puis ah ben j'avais pas vu regarde sur le côté j'ai une faille de cannabis ah oui effectivement oui voilà la ganja bon petit plein d'oeil c'est ça ils ont voulu se faire un petit kiff petit autocollant pareil qui reprend tous les logos voilà présenté différemment journal allez on ouvre ça et là oh ils ont voulu tout le papier du soir ah là 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 la beauté là là je peux vous dire il y a de la joie ici tu me débarrasses oh c'est gentil ouais il te débarrasse quel homme et bien ah là 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 mes paires en main qu'est-ce qu'elle est belle elle est incroyable somptueuse regardez-moi ça donc là vous avez toute une empeigne qui est en cuir que ce soit sur l'ataux sur les renforts ici au niveau de la cheville sur le hilltab donc majorité cuir et ce qui fait vraiment débat c'est vraiment ce côté woven que vous avez ici donc qui parcourt toute la paire c'est ce qui me gêne un petit peu je trouve que ça fait un peu Frankenstein mais c'est bien fait je veux dire la matière elle est super quali ça fait classe mais côté couture grossière alors ce qui est marrant c'est que j'ai une sac à l'ex avec Jean-Paul Gauthier qui a aussi des sacs coutures comme ça mais c'est plutôt bat de baseball donc c'est un peu moins gros là ça fait vraiment Frankenstein ouais c'est parce que les mailles sont les mailles sont trop grosses pour toi là ce serait une maille plus fine tu porterais je sais pas je sais pas là vraiment on a l'impression d'avoir une paire vraiment deux morceaux la tige réunie avec l'amide sole alors c'est vrai que c'est très original et puis que c'est du tissu c'est du tissu donc c'est cool mais regarde la two box comment ça fait regarde comment ça fait la two box je trouve que le shape de la two box il fait vachement écraser et bah justement tu vois moi c'est ça que je kiffe j'en étais sûr j'en étais sûr parce qu'en fait c'est cool moi ce qui me dérangeait sur certaines shapes de paire c'est que je trouve qu'elles sont de plus en plus bombées à l'avant et ça fait de plus en plus brique tu sais ça fait vraiment la paire écrasée contre un mur ou tu vois ça fait carré au bout un peu d'oeil quoi un peu d'oeil on peut le dire et là je trouve que justement ils retrouvent une shape bien fuselée bien plate au bout tu vois et qui me fait penser vraiment au shape OG et c'est ça que je recherche tu vois parce que même dans l'Air Force One tu vois par exemple l'Air Force One c'est avant le shape c'était comme ça c'était aussi fin que ça et là maintenant c'est de la brique c'est carré c'est comme Digi Phi c'est des belugas tu vois j'en peux plus moi de ces shapes le cuir il est fou le grainé magnifique là c'est vrai qu'on est chez Union donc sur une qualité qui est vraiment au-dessus et déjà en photo tu le sens quand tu as les plis sur la paire etc là sur le cuir quand vous voyez les plis ici déjà en photo tu sens que c'est une certaine qualité mais quand tu l'as dans les mains c'est vraiment propre on retrouve tous les détails qui font la collab Union avec tout ce qui est l'israie jaune sur les emplacements en cuir ça me rappelle la Jordan 2 Rattan et puis il y a aussi un peu la même teinte je trouve ce côté écru il a des gros points communs et la même qualité de cuir franchement la finition des collabs Union ah voilà on est sur quelque chose de fort ça respire le costaud il y a ça ensuite vous avez la semelle qui est jaune ici pour faire un petit côté vieilli donc ça ça fait plusieurs fois qu'on la voit déjà ça me fait penser d'ailleurs à la Jordan 1 Nigel Sylvester tu sais qu'ils avaient fait avec vraiment le côté jauni comme ça et puis je trouve qu'on retrouve bien l'identité d'Union par les couleurs et par ce côté décalé tu vois à chaque fois ils proposent soit des colorways qui sont uniques qui sont vraiment identifiables soit des jeux de matériaux ou des détails qui font qu'on retrouve vraiment cette patte à eux qui leur appartient et dernier petit détail aussi tout ce qu'au niveau du col de la paire donc en haut ça me fait vraiment penser à la Jordan 1 Union mais tu sais les premières versions ah il y a une fortune ah oui la Red et la Blue la Storm Blue et la Red et du coup je trouve que là ça reprend vraiment les mêmes détails avec la petite étiquette Union évidemment le col gris aussi en tissu doux c'est pas mal aussi et ces surpiqûres qui sont tout le long et qui viennent justement rappeler les détails que mettre Union sur leur collab Finn Jordan sans trace de colle c'est sympa non ? ah bah moi je peux pas trop te dire mais effectivement là zéro trace de colle très belle finition même tu vois la couture et tout avec le tissu enfin le woven avec le tissu ça fait pas cheap ça fait vraiment fini et t'as vu derrière ? t'as une couture derrière ? vous l'avez sur les deux pieds du coup le BBS un V majuscule un B minuscule et RAS et je trouve qu'il s'intègre vraiment ce qui confirme qu'à mon avis au niveau du style c'est bien elle qui a fait l'ensemble de la collection capsule ah j'ai quelque chose dedans oh des lacets supplémentaires jaunes qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? oh les lacets supplémentaires jaunes ah dans une petite box et franchement elle est très très cool petite box marron comme ça ça c'est une vraie collab ça c'est voilà les détails sont une belle boîte plusieurs lacets le Jordan qui est vraiment printé dans le carton ici avec le shoelace et ça s'ouvre comme ça tout simplement la paire de lacets jaunes à l'intérieur qui est juste là ah donc les deux sont dedans en fait directement et du coup tiens je te laisse qu'est-ce que tu ferais toi ? bah moi je t'avoue dites-le nous en commentaire de la vidéo vous feriez quoi ? vous mettriez les jaunes ou vous laisseriez les blancs casser ? franchement quand j'ai vu les photos avec les jaunes ah les jaunes ils sont incroyables bah je trouve que ça réveille la paire parce qu'elle est quand même très sobre et moi j'aurais tendance voir si tu y arrives tu mets les deux ouais un ah oui je vois un double lassage un double lassage ouais ça pourrait être effectivement ça pourrait être ça pourrait être une très belle idée là en photo je m'étais dit jaune c'est sûr et maintenant t'as un doute et maintenant j'ai un doute tu fais comme moi tu en fais qu'une tu mets les deux côte à côte et puis après tu te décides et je compare et bah écoute je vous enverrai une photo je te serai au courant de ce que j'ai fait je pense que premier temps je la roquerai avec ses lacets blancs comme ça parce que déjà elle a ce côté woven qui est extravagant et qui lui suffit je trouve mais après les lacets jaunes je les mettrai volontiers je regarde un peu la finition intérieure j'aime bien quand vous avez à l'intérieur ce maillage ce mèche hyper costaud donc ça tout de suite quand tu le touches tu sais que c'est conçu pour durer ça c'est super agréable et la semaine intérieure verte vermante verte aurofile je dirais ouais qui reprend les coutures un peu c'est un beau produit je comprends que tu sois dingue moi déjà union elle est j'étais d'accord avec toi il faut avoir des union elle est dans ses collections d'abord parce que c'est magnifique c'est des paires qui prennent très vite de la valeur après chacun ses goûts moi le côté déstructuré comme ça j'ai un petit peu de mal mais ça reste une paire incroyable je comprends que tu flashes dessus d'autant que t'es fan de la foot de la foot comment déjà foot scape foot scape qui l'ont ressorti cette année pour eux c'était la paire de l'été ah oui la foot scape ouais c'est vrai qu'ils l'ont ressorti mais comme je te disais c'est très niche du coup les gens n'étaient pas fous dessus mais je peux te dire que ceux qui sont vraiment dans le délire foot scape ils ont vu certains modèles ressortir ils étaient chauds dessus ça a été compliqué à attraper et pour couronner le petit côté vintage t'as vu c'est une grosse languette en mousse aussi on a tout le long ici ouais ça me rappelle la blazer mais du coup t'aimes bien toi ? ouais moi j'aime beaucoup sur la blazer off-white que j'ai vendu d'ailleurs récemment parce que c'était trop petit il y avait justement cette languette mousse là et c'est un des détails qui fait que j'aimais beaucoup beaucoup la paire alors moi j'ai jamais été fan justement des languettes en mousse comme ça sur la blazer ouais je suis pas fan fan sur la blazer je peux encore le comprendre parce que c'est une paire déjà beaucoup moins chère donc un peu plus populaire et ça pourrait se justifier par rapport au prix de la paire là on est quand même sur un produit à 200 euros j'aurais préféré avoir encore ce beau cuir après bon ça lui donne un look sympa quand même ah bah là j'en suis très content et bah c'est parfait bah maintenant il ne manque plus qu'à aller l'essayer il paraît qu'il nous a réservé des petits outfits pour matcher avec la paire ouais j'ai fait ce que j'ai pu parce que je suis en plein déménagement en ce moment du coup il faut déjà faire un tri dans les paires que j'emmène et puis nous on n'a pas encore fait d'outfit dans la vidéo room donc on va bien rigoler et ça c'est fort donc j'ai ramené quelques vêtements on va voir ça et puis comme ça tu nous diras au niveau confort ce que ça donne je n'ai jamais passé mon pied dans une Jordan 1 bon après on porte des crocs on porte des crocs crocs salés donc à mon avis niveau confort il n'y aura pas trop de ruptures on ne va pas trouver qu'elles sont trop raides et puis peut-être que d'ailleurs avec les tissus elles vont être un petit peu plus souples au niveau de la tige et bien on va voir ça on va voir ça Sous-titrage ST' 501 Alors, alors, c'est le Jordan One Monsieur, un confort Après, bon, on s'entend C'est le confort d'une Jordan One Mais plus confort que mes Crocs Déjà, il faut souligner Si, tu ne peux pas comparer Et Comme tu disais tout à l'heure Au niveau du confort, tu disais que ça allait être confort Parce qu'il y avait justement stressage sur le côté Que du coup, c'était un peu plus flexible Et ça s'adaptait un peu plus aux pieds Et on le retrouve vraiment C'est-à-dire que pour ceux qui ont les pieds larges Je pense que vraiment, vous allez être très à l'aise dedans Au niveau de la semelle, je m'attendais à une planche Vraiment Et en fait, non, ça va Après, je n'ai pas marché beaucoup avec non plus Mais je me sens bien dans C'est pas de référence Jordan One parce que tu n'en as pas Moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est du 42 Donc à part me couper les orteils, je ne rentre pas dedans En tout cas, je n'ai pas envie de lui allumer Je reçois les 43 là Ça aurait été intéressant pour la vidéo que je les essaye Pour faire justement un comparatif de confort Avec des Jordan One classiques Parce qu'on a quand même un chef vraiment particulier Mais tant pis, je vous dirai ça en commentaire de la vidéo Ou alors sur Instagram En tout cas, merci pour ces... T'as une fille de ouf Oh, de ouf ! Il n'y avait pas des... Le pantalon, le pantalon, je ne sais pas ce que vous avez pensé T'as une fille d'Oxone Moi, le pantalon, il m'a tué Je trouve que ça, c'est vraiment classe Elle est très classe Je ne suis toujours pas convaincu Oui, quand même Mais c'est vraiment une très belle paire Et franchement, au pied Quand je t'ai vue, ouais Il y a quelque chose Il y a un truc Et même vu du dessus Vu du dessus, elle dégage vraiment quelque chose Je trouve Elle a vraiment une sacrée chaïpe Donc merci beaucoup, monsieur Parce que ça, c'est une des paires Qui restera dans ma collection Et qui est très très dure à avoir C'était écrit Ça me fait moi aussi très plaisir De t'avoir permis d'avoir ta première Air Jordan One Et puis une Union Lée Exactement Bon, en tout cas, merci à toi D'avoir traversé toute l'île de France Pour nous rejoindre Cette première vidéo ensemble Merci pour l'invitation N'hésitez pas à votre tour A nous dire dans la description de la vidéo Ce que vous pensez de cette Air Jordan One Union Lée Beefy's Beauty Supply Summer 96 N'hésitez pas également à nous poser Toutes vos questions en commentaire de la vidéo On y reprendra avec grand plaisir Vous retrouverez également dans la description de cette vidéo L'Instagram de Osmose Et le lien vers sa chaîne YouTube Que je vous invite grandement à aller visiter Et surtout à vous abonner et à le follow Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube Pour une nouvelle vidéo En attendant, n'hésitez pas à me retrouver Sur tous mes réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook et Twitter Hashtag SimplementGC Et sur mon site internet SimplementGC.fr Bye bye à tous Prenez soin de vous A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501